Après avoir conservé sa carte F lors de l'expiration, j'ai le droit de la prolonger. Si oui, quelle carte est-ce que j'aurai ? Une autre carte de 5 ans pour demander à la rationalité. La question de la conservation de la carte F, c'est une question qui se pose dans l'hypothèse où on n'a pas 5 ans de cohabitation légale ou de cohabitation de fait avec la personne qui avait permis d'obtenir la carte, que ce soit dans le cadre d'un mariage, d'une cohabitation légale, d'une relation durable, etc. La loi prévoit que si on a obtenu une carte F, mais qu'on n'a pas 5 ans de relation, mais qu'on en a, il y a un certain nombre de cas dans lesquels on peut conserver la carte quand même. Par exemple, si on a 3 ans de relation commune, si on a des enfants, si on a été victime de violences conjugales, etc. Dans tous ces cas-là, on peut conserver la carte F, même si on n'a pas 5 ans de vie commune, à condition qu'on ait un travail et qu'on soit couvert par une mutuelle. La question de Mohamed, c'est dans ce cadre-là qu'elle vient. Donc, puisque j'ai pu conserver ma carte F, est-ce que quand elle arrive à expiration, donc à la fin des 5 ans, est-ce que j'ai le droit de la prolonger ? Oui, bien sûr. Vous avez gardé votre carte F, donc ça reste une carte de longue durée et à la fin des 5 ans, vous pouvez la prolonger automatiquement. Vous allez à la commune pour la prolonger, mais c'est automatique, l'office étranger n'a pas d'avis à donner par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez recevoir comme nouvelle carte ? Ce sera de toute façon d'office une nouvelle carte de 5 ans. Alors, est-ce que ce sera une nouvelle carte F ou une carte B ? Peu importe. Je veux dire, théoriquement, ça devrait être une carte B, puisque vous n'êtes plus dans le cadre d'une relation familiale. Dans la pratique, il y a des communes qui vous donnent quand même une carte F derrière. Cela n'a pas l'importance. Dans tous les cas, vous avez une carte de 5 ans. Et dans les deux cas, vous pouvez demander la nationalité belge avec cette deuxième carte de 5 ans. Pour autant que vous remplissiez les autres conditions, mais vous avez la preuve de 5 ans de séjour illégal ininterruptible. Cette carte, c'est la deuxième carte de 5 ans. Donc, c'est une carte de longue durée, comme cette qui est exigée pour la nationalité belge, que ce soit une carte F ou une carte B. Donc, vous pouvez demander la nationalité belge dans tous les cas. Là où il peut y avoir un refus, ce serait, si vous demandez une carte F+. Une carte F+, ça, elle sera refusée, parce que pour avoir une carte F+, qui est le séjour permanent, il faut que vous soyez toujours dans les conditions qui vous permettent d'obtenir la carte au départ. Et donc, si après 3 ans, vous vous séparez, vous gardez votre carte parce que vous avez prouvé que vous avez un travail et que vous avez 3 ans de vie commune, etc. Là, vous n'aurez plus une carte F+. Vous ne pourrez pas avoir une carte F+, parce que vous n'êtes plus dans les conditions du regroupement familial. Vous pouvez conserver votre carte F, mais à la fin, ce sera une deuxième carte F. Mais de toute façon, ce n'est pas important. Quelle que soit la carte que vous aurez après, comme on dit, peu importe la couleur du chat, pour encore, il attrape les souris. Quelle que soit la carte que vous aurez, de toute façon, vous pourrez introduire la demande de la nationalité belge. Et donc, après quelques mois, vous aurez votre carte belge. Et donc, à ce moment-là, ce sera complètement égal que ce soit une carte F ou une carte B que vous ayez reçue.